Jamais. Mais quand on plonge dans le regard de Vincent Niclot... Ah ben, on n'oublie pas non plus. Hein ? On nous a des moins jolis yeux, comme on dit. Dix ans, Vincent. Dix ans. Ben oui. Quand tu es venu sur le plateau... Ça met une claque. Quand François Scoquet t'avait invité avec les chœurs de l'armée rouge, c'était pratiquement il y a dix ans déjà ? C'était pas pratiquement, c'était il y a dix ans. Il y a dix ans ? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus, alors, les chœurs ? Ah ben, eux, ils continuent, ils existaient avant moi. Oui, l'armée rouge aussi. Oui, oui, oui. Alors, le ténor le plus populaire de France, un million et demi d'albums, quand même pas mal. Alors, cet album-là, pour l'anniversaire, comporte les 60 titres les plus importants de ta jeune carrière, c'est ça, à peu près ? Oui, c'est ça, en fait. C'est un album anniversaire pour fêter... Plus de deux ou trois nouveaux titres, je crois. C'est ça, il y a plus. Il y a un CD un peu pop-opéra, ce que j'ai fait dans pas mal d'albums. Il y a un CD où c'est des reprises, parce que j'aime bien reprendre des chansons, mais les retravailler un peu. Et puis, il y a un album d'inédit, parce que dans chacun de mes albums, il y a toujours eu des chansons. J'ai eu la chance de travailler avec des super auteurs-compositeurs, comme Obispo, qui m'a fait tout un album, mais aussi Serge Lama, pour ne nommer qu'eux. Et des auteurs de Vincent, il y a eu Aznavour, Lionel Florence, Obispo, Lara Fabian, Lucho Dalape, Lamandon, Sardou, Lama, Les Reprises, Berger, etc. Et, 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 quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé des souvenirs, Feeling. Feeling, oui. Feeling, feeling, feeling. J'ai découvert Feeling avec My Brand, toi. C'est ça, c'est ça. C'est une chanson qui m'a toujours porté chance. Je me suis dit, quelle chanson je pourrais prendre ? Parce que pour chaque CD, il y a une chanson qui symbolise ce qu'on trouve dans le CD. Et pour les reprises, c'était dit, lui, c'est une chanson porte-bonheur. J'avais la chance de la chanter devant Ligne Renaud. Ça m'avait bouleversé. Feeling a été écrit par Loulou Gasté. Voilà, donc Loulou. Que tout le monde a oublié. Elle a un parcours qui est attiré. Elle a fait le tour du monde, cette chanson. Elle a fait le tour du monde avec Feelings, mais au départ, c'est Pour Toi, qui était, voilà, par Dario Moreno. Et après, ça a été repris par Maurice Albert. Maurice Albert, c'est ça. Voilà, et ensuite, Mike Brandt, en 75, l'a reprise et l'a mise en français, cette fois-ci. Donc, en fait, elle a fait beaucoup d'allers-retours comme ça. Elle a traversé le monde entier. Alors, on va voir le clip. Pas mal, t'es allé au soleil, là. Moi, j'ai deux passions. C'est le chant, évidemment, et puis les voyages. J'adore voyager, j'adore découvrir. On tourne où, ce clip ? Écoute, on avait le choix entre la Garenne Beson et la Grande Bonlieue. Et on a choisi les Caraïbes, le Honduras et Miami. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Allez, Vincent Niclo pour ses 10 ans. Feeling. Alors, 10 ans. C'est passé vite et c'était de surprise en surprise. Et moi, je voudrais regarder quelques photos parce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a compté. C'est avec Céline. T'as chanté la première partie. Vous n'êtes pas si nombreux que ça. Non, c'est vrai. C'est cadeau de la vie encore. Donc, je sors Opéra Rouge qui a changé ma vie parce qu'en fait, depuis, je n'ai plus la même vie. Ça nous a dépassé, ce projet. Au début, tout le monde disait, oh là là, ça va se viander. Et en fait, ça nous a même, nous, dépassé. Et pour le grand retour de Céline Dion en 2012, j'ai la chance de chanter All By Myself. Un peu fou, le gars. Avec la note qui tue. Voilà. Avec celle qui... Devant elle. En duo avec elle ? Devant elle. Non, non. Devant elle. C'est-à-dire que c'était son émission. Et moi, je suis fou. Je fais ça. Et en fait, quand on m'avait demandé de me tourner vers elle pour faire la note, et c'est à ce moment-là que j'ai dit, mais t'es complètement dingue, mon gars. Et en fait, bon, j'ai eu la chance, c'est passé. Et après ça, j'ai entendu des bruits de couleurs comme quoi Céline et René, à l'époque, pensaient à moi pour faire sa première partie, pour sa tournée. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil et puis c'était oui. Céline m'a dit, après, je voudrais que tu viennes à Vegas. Je t'invite pour voir le spectacle et puis je voudrais te parler. Bonsoir. C'est vrai qu'elle m'a donné des conseils qui, si je l'ai dit, vont paraître stupides, mais tellement évidents, en fait. Et j'étais un gros tracker, en fait. Parfois même, ça me paralysait ma voix. Et je me suis dit, je vais me retrouver tout seul dans 16 000 personnes qui ne viennent pas pour moi avant Céline Dion. Et du coup, elle m'a dit, mais tu sais, tu dois profiter de ce moment. Tu dois t'amuser. Quand tu seras derrière le rideau comme ça, elle a tellement l'habitude. Amuse-toi, parce que si tu donnes aux gens et que tu t'amuses, les gens vont te le rendre. Et donc, je vous jure que c'est vrai. C'est un peu le côté, peut-être, je suis peut-être un peu fou quelque part. Je suis rentré vraiment genre comme si j'allais, je ne sais pas, dans une boulangerie. Je suis rentré super décontracté. Je suis allé, je veux qu'elle soit faire de moi, en fait. Et puis, du coup, ça s'est super bien passé. C'était quoi, la première chanson ? La première chanson ? Tu te rappelles, quand tu es rentré sur scène, c'était avec une chanson ? Oui, c'était « Osolémio ». Donc, ce n'est pas une petite chanson. Ah oui, non, mais carrément. Oui, oui, non, il fallait y aller. Oui, oui, il fallait y aller. Puis on a fini après avec la mêlée. Vous êtes ressortis avec des pains au chocolat ? Oui, c'est ça. J'en ai donné à tout le monde. J'en ai appris 16 000. Non, voilà. Et puis, Céline, après, j'ai commencé une carrière à l'international. Et ma première télé en Angleterre, l'intervieuse me dit « J'ai une surprise pour vous ». Et c'est Céline qui avait fait un message vidéo pour moi pour me souhaiter « Good luck ». Il faut savoir qu'il a mis les pieds en Angleterre et que ça marche fort depuis déjà plusieurs années.